Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et je vous demande, doit-on toujours essayer de faire comme les autres? Un jour, le grand compositeur américain George Gershwin, l'auteur de grands succès comme Rhapsody in Blue, Porgy and Bess, et ainsi de suite, a rencontré Maurice Ravel, et il lui a demandé de devenir son professeur parce qu'il ne se considérait pas comme un bon pianiste. Ravel lui avait répondu, « Mais pourquoi désirez-vous être une pâle imitation de moi lorsque vous êtes déjà Gershwin? » Parfois, notre envie de réussir comme les autres, notre désir de ressembler à nos idoles et notre volonté d'imiter leur succès, nous amène trop souvent à oublier notre identité, nos forces et nos accomplissements. Le texte d'aujourd'hui raconte le célèbre affrontement en David et Goliath. Cette très vieille histoire est devenue dans notre société un symbole d'un combat entre les forces inégales. David, le fils oublié, le jeune garçon sans expérience, la personne qui n'a aucune chance en face de son adversaire, remporte une victoire inespérée. Plusieurs aiment ce récit parce qu'il touche à une corde sensible en nous. Il symbolise nos trop nombreux combats contre les grandes corporations, la machine gouvernementale ou les individus qui ont l'autorité d'influencer nos vies ou nos projets. Nous voulons ressembler à ce héros qui redonne du pouvoir et de la dignité à tous les petits et tous les négligés de notre monde. Lorsqu'on la regarde bien, cette histoire présente tous les éléments pour devenir un grand récit épique. De côté, nous trouvons Goliath, le champion des Philistins. Ce peuple situé sur la côte de la Méditerranée était le principal ennemi d'Israël et leurs affrontements furent nombreux. Cette fois-ci, un homme, selon les versets précédents du texte d'aujourd'hui, un homme qui mesurait près de trois mètres, qui portait un casque, des jambières de bronze, ainsi qu'une cuirasse en écaille pesant soixante kilos, et qui était armée d'une lance en bronze et d'un gros javelot, gros comme un cylindre de métier à tisser, lance un défi aux soldats du roi Saül. « Choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il peut me vaincre faire et me tuer, nous serons vos esclaves. » Et de l'autre côté, nous avons un garçon trop jeune pour être mobilisé. David se retrouve sur le champ de bataille cette journée-là parce qu'il apportait de la nourriture à ses grands frères. Et voyant que personne ne répondait au défi de Goliath, David déclare au roi qu'il se porte volontaire. Saül n'était pas vraiment impressionné par l'allure de son champion, mais il n'avait pas vraiment le choix. Alors, il lui prête son armure militaire. Cependant, le casque de bronze et la cuirasse du roi se montrent plus encombrants qu'autre chose. David a même la difficulté à marcher. Alors, le jeune homme change de stratégie. Il prend plutôt son bâton et cinq pierres bien lisses sur le bord de l'eau. Et ainsi armé, il se présente devant le monstre qui le dénigre et l'insulte. David lance une de ses pierres avec sa fronde et touche mortellement le guerrier aguerri qui ne pouvait pas perdre. La victoire de David, lorsqu'on y pense, ne s'explique pas par sa connaissance de la stratégie militaire ou son expertise en maniement d'armes. Il remporte sa bataille parce qu'il ne succombe pas à la tentation d'imiter les autres soldats autour de lui. Il n'aurait jamais pu gagner s'il avait conservé l'armure de Saül. Non, David est demeuré lui-même. Il a misé sur ses forces et ses habilités. Et malgré tous les signes qui indiquaient le contraire, David a cru qu'il possédait déjà toutes les ressources nécessaires pour affronter le danger en face de lui. Souvent, dès que nous rencontrons une personne qui a atteint un certain niveau de succès dans son domaine, nous voulons connaître son secret. Nous voulons imiter et répliquer précisément chacune des étapes qui l'ont amenée au sommet de sa profession. J'ai suivi plusieurs formations, dont une il y a une semaine et demie. Des formations qui présentaient des auteurs et des personnalités connues, expliquant les dernières tendances, les trucs et la marche à suivre pour avoir des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok ou des milliers de visionnements de leurs services religieux toutes les semaines. Et si ces histoires sont inspirantes sur le coup, comme plusieurs, je suis souvent ressorti de ces événements un peu découragé parce que je n'ai pas les mêmes budgets ou je n'ai pas cinq employés travaillant à temps plein pour atteindre les mêmes résultats. Cependant, nous oublions trop souvent que nous ne pouvons pas dupliquer les mêmes résultats de ces personnes parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes, justement, évoluant dans les mêmes contextes. Nous ne pouvons pas honnêtement nous comparer les uns aux autres. Nous devons apprendre à cesser d'associer la réussite à un certain modèle précis afin de créer nos propres objectifs, nos standards et nos notions de réussite. La crise des 15 derniers mois a mis à rude épreuve toutes ces recettes miracles en cinq étapes faciles pour accéder au bonheur et au succès. On a découvert que plus souvent qu'autrement, nous avons déjà toutes les solutions de nos problèmes inattendus et incontrôlables en nous-mêmes. Les solutions se trouvaient dans une bonne connaissance de soi, de notre perspective sur les choses et surtout notre expérience de vie. La tentation d'apprendre à jouer du piano comme un autre vertueuse, de porter l'armure d'un roi, de prêcher comme un pasteur célèbre ou tout simplement d'essayer d'être comme une autre personne ne mène jamais à rien de concluant. En face d'un défi paraissant insurmontable, David s'est accroché à ce qu'il savait, à qui il était et à ce que Dieu lui avait donné. Et c'est de cette façon qu'il a réussi à vaincre Goliath. Puissons-nous nous souvenir de cette leçon pour le reste de notre vie. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou sur Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. Soutenez financièrement notre projet afin qu'on puisse grandir. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Bye!